Tous les invités qui sont présents, tous mes amis, surtout les Lassiens, Cambogènes, Thaïlandais, même les amis français. Bienvenue dans notre fête. On dit cette fête-là, la fête de la longévité pour notre chers qui sont présents là. À partir de 70 ans, chez nous, on fait la fête anniversaire du sixième tour. Et donc, quand on est 60, on fait grande fête à chacun. Mais ça, c'est une autre tour de 70, 72. Et on est assez nombreux dans notre famille. Et c'est pour M. Thich Naka, c'est le plus grand, on peut dire, dans notre ville à Marseille. Le plus connu, le plus généreux. Et quand il était, quelques mois, il était malade, on a pensé qu'on va faire quelque chose pour le soutenir moralement. Et donc, j'ai préparé cette cérémonie-là avec ses enfants, petits-enfants et les amis. On dit qu'on va faire une citerie. Et grâce à notre prière et notre bon cœur, on nous soutient depuis. Et après même pas un mois, il passait une autre tête encore une fois au docteur pour qu'il le voit. Parce qu'on va opérer au bras, quelque chose comme ça. Mais après, heureusement, on est très content de voir la nouvelle. Quand il était dans la chambre de l'opération, il a dit, Adjane, il m'appelle. J'ai l'écharpeu belle. Il a dit, pas besoin d'opérer. On peut soigner sans opération. On est content. On est grâce à notre prière, notre bon cœur, ses amis et ses enfants, petits-enfants. On prie pour lui. Le jour, on est préparé, organisé. Et donc, notre prière est exaucée. Dans la bonne voie, il est guérien. Maintenant, il peut faire tant de choses comme il le veut. Voilà. On va nous présenter à tout à l'heure. Qui est-ce et quel est son vrai visage. Comme Melody l'a dit, on va discrètement le présenter tout à l'heure. Donc, c'est tout aujourd'hui. J'ai vu ses enfants et petits-enfants de M. Tichanaka. Ils viennent tous. Et même les amis de Loire, de Avignon, de La Souta, et après, autour de Marseille, on est venus pour faire la fête ensemble. C'est pour ça que je l'appelle. Celui qui était passé à 70 ans. On va se présenter comme notre tradition quand c'est la fête. Si c'est possible, c'est pour la fête pour la longévité et pour avoir la bénédiction de notre grand. on lui demandait de nous pardonner des choses. Et en même temps, on lui demandait de nous bénir, de nous faire des bonnes choses comme ça. parce que le Bouddha nous dit que notre parent, notre grand-parent, c'est comme notre saint, comme notre créateur et comme notre protecteur et notre premier maître qui nous prend soin, qui nous instruit des choses et des choses. Donc on pensait à tout ça, mais on a bien exprimé à chaque jour. Et on veut se exprimer en public qu'il est notre grand table. qu'on peut rester au-dessous, sous l'abri de cette table-là. Donc, j'ai fait vous guider à tout à l'heure, après votre repas. Maintenant, je vous demandais de tourner vers tous les vénéras, tous les moines. On va vous faire quelques prières. Comme votre s'offre, ça nous apporte la force et la longévité en même temps et le bonheur. Donc, je vous me dis en langue balie, vous vous souhaitez un retour que le Bouddha vous prophète surtout être longévité, en bonne santé et beaucoup de bonheur. Veuillez recevoir la bénédiction en langue balie. Sous-titrage ST' 501 ... 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